Serafine Louis a été connue par les professionnels, les galeries et les musées par la suite, essentiellement grâce à William Hood, qui se définissait lui-même comme marchand d'art allemand. Et en 1910, il se trouve que Serafine fait les ménages chez William Hood. Il découvre une petite peinture de Serafine peinte sur bois et il est carrément subjugué. Il lui dit « à partir de ce moment-là, Serafine, vous ne travaillerez plus à ce qu'elle appelait ses travaux noirs, mais vous ferez de la peinture. » En 1914, Hood, comme il est allemand, est obligé de partir. Quand il retrouve Serafine en 1927, il va lui acheter toute sa production, lui fournir le matériel nécessaire. Et là, par le réseau de sa galerie, il diffuse la peinture de Serafine à ses collectionneurs en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis. C'est la période véritablement de l'éclat, de la magnificence de ses œuvres. Les toiles qui sont présentées ici à la galerie d'Inavierny, dans leur grande majorité, représentent cette période, c'est-à-dire entre 1927 et 1930. A l'occasion des recherches que j'ai pu effectuer concernant le catalogue raisonné de Serafine, j'ai découvert par exemple une thèse qui avait été faite en 1964 par une jeune médecin psychiatre, Marie-Amélie Hortas-Péretti, qui a montré un autre aspect de Serafine, l'aspect psychopathologique par rapport à sa peinture. Donc à l'intérieur de la thèse, j'avais découvert quelques lettres qui m'avaient assez fasciné, parce qu'elles étaient aussi fantastiques que ses peintures, de par leur écriture et également de par le graphisme qu'elles supposaient. Donc ce qui n'avait jamais été fait, j'ai publié pour la première fois ces lettres dans mon ouvrage, en rajout au catalogue raisonné. En 2008, Martin Prouvaux a réalisé un film avec Yolande Moreau dans le rôle-titre, qui a merveilleusement défendu le personnage de Serafine, ce qui fait que ce film a permis au grand public de découvrir non seulement la peinture, mais également la femme un peu extraordinaire, un peu marginale, qu'était Serafine. Serafine laisse quelque chose de profond en nous, et les toiles à chaque fois sont un choc, vous vous interpellent véritablement. Serafine. Serafine.